La cérémonie aujourd'hui qui nous réunit, c'est une tradition, la DGID. C'est une cérémonie de rentrée fiscale. Cette année a un cachet particulier, parce qu'on démarre 2020 sous l'ère d'une réforme budgétaire qui veut qu'on passe au budget programme. Le budget programme, c'est une gestion axée sur les résultats. Ça veut dire que les administrations n'ont plus de dotation budgétaire pour fonctionner, mais une dotation budgétaire pour avoir des résultats. Or, l'administration fiscale sénégalaise, la DGID, nous avons en charge la gestion de la fiscalité intérieure mais aussi la gestion du foncier. Sur cette base, nous sommes partis d'un constat que nous avons une assiette fiscale étriquée mais aussi nous avons une assiette foncière dont la partie immatriculée est très faible par rapport au reste. Ce qui fait que nous avons constaté cela, plus une administration aussi qui n'est pas présente partout. Nous nous sommes dit qu'il faut trouver une réponse structurelle à cette problématique-là pour apporter les financements nécessaires à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent dont juste la phase 2 du plan d'action prioritaire appelé PAP, cette phase 2 coûte 14 000 milliards. Donc sur cette base-là, la DGID s'inspirant de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme instituée ou en tout cas mise en œuvre par le ministre des Finances et du Budget qui, cette stratégie elle-même, s'inspire du plan Sénégal émergent qui découle d'une vision de M. le Président de la République, nous avons voulu avoir une déclinaison opérationnelle à travers notre direction générale que nous avons appelée le programme YATAL. Le YATAL en réalité vise à augmenter l'assiette fiscale mais par un procédé qui est original. Le procédé original, ça vise d'abord à amener les gens à consentir volontairement au paiement de l'impôt. Amener les gens à consentir volontairement au paiement de l'impôt supposent aussi une sensibilisation, une communication. C'est pourquoi nous avons donné les chiffres, pour que tous les Sénégalais puissent savoir voilà les chiffres réels qui existent. Notre système fiscal est assis sur 85 000 contribuables que gère la Direction générale des impôts et des domaines. Mais sur ces 85 000, seuls 25 000 payent. Mais notre système fiscal est assis également sur des salariés du secteur privé et du secteur public qui sont connus par nos services qui ne dépassent guère 450 000. Vous rajoutez tout ça, on est donc moins de 500 000 à payer directement l'impôt. Si on est moins de 500 000 à payer directement l'impôt contre une population active de 6 600 000, contre une population globale qui tourne autour de 16 millions, vous voyez donc les difficultés à financer le développement. Or, le chef de l'État a, dans sa vision, décliné la notion de développement solidaire. Le développement solidaire signifie la participation de tout un Sénégalais dans la mise en œuvre de son programme, du programme de développement qui va lui profiter. Donc l'État signifie appeler tout le monde à contribuer pour le développement de son pays. Mais l'État également, si nous voulons appeler tout le monde, il faut donner également les moyens à ces personnes-là, à ces entreprises-là, de développer leur activité. Développer leur activité, la première, l'une des premières richesses de notre pays, en tout cas c'est notre terre, mais notre terre ayant une très grande composante qui n'est pas immatriculée, nous nous disons qu'il faut également faciliter l'accès à cette terre-là pour l'habitat social, mais pour permettre aux entreprises également d'avoir un moyen de financer leur activité à travers des systèmes de garantie. Ce qui va avoir un effet induit sur le taux de bancarisation, ce qui va avoir un effet induit également sur l'emploi. La sensibilisation, ça c'est un. Maintenant, nous n'avons pas que la sensibilisation, parce que l'administration fiscale est dotée aussi de moyens qui permettent d'appréhender les personnes qui, même ayant été sensibilisées, n'ont pas pu adhérer. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert, où on parle de données, de big data et de tout. Mais l'idée du Yatel également, c'est d'éviter les cloisons qui existent entre nous-mêmes au niveau de la DGID et les différents services, mais les cloisons qui existent entre les services de la douane et nous-mêmes, les services du trésor et la DGID, les services de la direction générale du budget et la DGID, les services du commandement territorial et la DGID. C'est ça qui fait que nous avons constaté, comme contrainte au niveau de nous-mêmes administrations, que nous sommes présents que dans les capitales régionales, il nous faut être dans les départements, il nous faut être même probablement dans certaines communes pour nous rapprocher et pour mieux servir les usagers et mieux collecter l'impôt pour les besoins du développement de notre pays.